Et donc du coup, moi je vais vous parler du Cérès de Sicile. Ça me fait plaisir de vous présenter ça et d'être là avec vous et qu'on m'ait demandé de faire ça. Je trouve que c'est un travail intéressant, et ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Je trouve que c'est une étude, ce qu'on a fait c'est relativement modeste et c'est centré sur une seule espèce, mais je trouve que ça apporte un peu de connaissances sur une des 6 000 ou 8 000 espèces de France. Mais ça, petit à petit, avec chacun qui contribue, je trouve que ça permet un peu d'avancer. Donc il y a moi, il y a Sébastien Traclet aussi, qui était stagiaire et après qui a beaucoup travaillé sur cette espèce, et avec qui on a beaucoup travaillé, donc c'était normal de le mettre. Donc pour vous présenter la plante, elle a été décrite initialement en 1832 par Gusson en Sicile. On a soit, bon elle a été recombinée sous Serratium pumilum et Semidecandrum en sous-espèce, et après sinon elle est synonyme aussi de Serratium agrégatum qui a été décrite des glacis des forts de Toulon, et de Serratium densiflorum qui a été décrit en même temps par la même personne au même endroit. Donc c'est une petite cariophyllacée. Je pense que les plus grands, ils arrivent à 15 cm espèce annuelle. Donc il y a les quelques critères qui sont mis ici. La particularité, c'est que ça fait partie des rares cérestes qui sont tétramères chez nous en annuel. Donc il y a celui-là, il y a Diffusum aussi, il y a certains pumilum des fois qui sont tétramères, et des fois pentamères. Il se reconnaît aussi parce qu'on le voit en haut à droite, il a une couleur dorée très caractéristique quand il est sec. Donc des fois quand il y en a beaucoup, ça fait vraiment des plaques dorées. Et donc voilà, il y a aussi la capsule qui s'allonge et qui est très fine, qui sort pas mal du fruit, et qui fait, l'ouverture est plus étroite que le reste de la capsule, ce qui le différencie bien de pumilum par exemple. Après il a un port assez condensé, enfin une fois qu'on l'a dans l'œil, ça va. Et par contre c'est important de combiner les critères pour arriver à l'identifier correctement, souvent, parce qu'après il y a des trucs des fois pas super clairs. Donc c'est une espèce qui est protégée en paca, mais qui reste méconnue, parce que sur la liste rouge qu'on a fait de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on l'a classée en DD en 2015. Et au niveau des mentions, on avait quelques mentions au XIXe siècle, ensuite on a eu quelques mentions au XXe, avec surtout de Molinier et Talon sur leur arborisation de Camargue. Mais au final, on se retrouve au XXIe siècle, à qu'elle soit notée comme douteuse, qu'on ne soit pas sûr d'en avoir, et que voilà, vraiment une des vraies incertitudes sur sa présence. Vraiment une action qu'on avait du mal à saisir, qu'on ne voyait pas ni où il poussait, ni à quoi trop il ressemblait, est-ce qu'on en avait vraiment ? Il y a eu des mentions aussi de Serastium Diffusum, qui ont été mis sur le côté tétra-mer aussi. Est-ce qu'on a du Diffusum ? Est-ce qu'on a du Ciculum ? Est-ce qu'on a les deux ? Est-ce qu'on n'en a aucun des deux ? Et donc ce qui a été super, c'est que Thomas Cross, il en a trouvé pas mal en Camargue en 2014, et ça a permis de se rendre compte qu'on en avait, et à partir de là, on a pu améliorer les connaissances et commencer à en retrouver. Au niveau de son habitat, c'est une espèce qui va vraiment être dans un habitat qui est assez spécifique, qui a besoin d'une texture de sol assez spécifique, donc que ce soit limono-sableux, donc ni trop argileux, ni trop limoneux, ni trop sableux non plus. Et donc typiquement, en tout cas en Camargue et en France continentale, on les retrouve dans les Montilles, donc c'est comme ça, d'herbes rases. Elle n'aime pas la salinité, même si elle est en Camargue, et des petites ouvertures parfois. Et on la retrouve aussi au final au sein de Camping, parce qu'elle va apprécier le côté tondu très régulièrement de l'herbe, et c'est aussi qu'ils ont mis les Camping sur les Montilles. Et après, hier, on la trouve dans un milieu plus sableux, de manière plus relictuelle. Donc voilà, il y a une spécificité sur le type de sol, mais après on la retrouve dans deux, trois trucs. Après en Corse, moi je ne l'ai pas vue, mais elle remonte dans les terres, sur les alluvions de rivières, et après dans les autres pays, on n'est pas allé voir. Donc c'est possible qu'elle soit un peu plus large. C'est une espèce qui a une assez bonne dynamique aussi, qui est capable de coloniser assez bien, parce qu'elle est vachement présente, par exemple, sur les rejets, enfin ce n'est pas les rejets, quand ils ont creusé les darses du port de Fosse et qu'ils ont mis tout ce qui traînait. C'est ce qui reste ou c'est ce que j'ai dépensé ? Donc ils ont creusé les darses du port autonome de Marseille, ils ont tout mis ça sur des pelouses, et en fait elle a recolonisé ces pelouses-là assez bien, on la retrouve même dans une carrière en gros, où justement elle a dû être amenée avec la terre. Donc elle a quand même une certaine capacité de colonisation, une certaine dynamique. Et donc, comme je vous disais, donc c'était pour la présentation, l'introduction, donc comme je vous disais, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas trop s'il y en avait, mais qu'il y en avait quand même, puisqu'elle avait été trouvée, et bon, espèces protégées, tout le temps de toi. Donc nous, on s'est lancé dans la réalisation d'un bilan stationnel pour améliorer les connaissances sur l'espèce. Donc bilan stationnel qui se passe en France continentale, donc dans l'ère du conservatoire botanique militerranéen. Et après, à force de travailler dessus, on s'est rendu compte que la connaissance sur son air global et sa répartition mondiale étaient aussi assez approximatives. Et du coup, on a choisi d'améliorer ça en élargissant. Donc ça, c'était les données qu'on a pu compiler des herbiers. Donc on voit que dans les herbiers, elle était connue de la région de Toulon, donc sous Agrégatum, ce qui a été décrit un peu hier. Et après, c'est principalement la Camargue, le Golfe de Fosse et deux mentions autour du Bollemont. Donc vraiment, bouche du Rhône va. Ça, c'est à l'issue des prospections. Donc on a bien retrouvé la station à hier. Il y en a à Toulon, on n'a rien retrouvé sur les glacis des forts, mais je pense que ça a beaucoup changé. Bollemont, ça n'a pas été trouvé non plus. Et on a pu trouver beaucoup de points sur toute la côte, sachant que nous, c'est beaucoup d'observateurs au final, où ça, c'est des compilations. Et ce n'est pas que le conservatoire botanique qui a fait toutes ces... Enfin, une grosse partie, c'est le conservatoire lors du bilan stationnel, mais il y a aussi tout le réseau des botanistes qui a permis d'améliorer ces cartes et de les affiner. Donc il y a maintenant Pyrénées-Orientales, Aude, Héros, Gare, Bouches-du-Rhône-Var. Donc déjà, on s'est rendu compte... Enfin voilà, on a été assez impressionné d'en trouver autant. Et en plus, quand on en trouve, c'est des belles populations en général. Et ce que je vous disais par rapport au milieu, c'est que par exemple en Camargue, elle s'arrête à peu près à la moitié de la Camargue parce que cette zone-là devient plus argileuse et les sols plus lourds. Et on a vraiment l'impression qu'elle va rester dans la bande. Et par contre, on ne la retrouve pas dans les parties plus sableuses et plus littorales. Donc elle est vraiment dans ces sols limono-sableux. Donc une répartition qui est très littorale chez nous. Mais ça, c'est plus lié, je pense, aux conditions climatiques parce qu'elle n'est pas liée au sel, en tout cas. Et quand on a fait ce travail, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de type qui était désigné. Donc on en a profité pour faire une lectotypification de l'espèce sur les parts de l'herbier Gusson. Donc on a lectotypifié l'espèce et aussi les deux synonymes. Voilà, donc toujours dans cette idée d'améliorer ce qu'on pouvait sur l'espèce et de faire un bon bilan. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'au niveau mondial, ce n'était pas clair non plus où elle poussait. Il y avait un coup oui, un coup non, en Espagne, pas en Espagne, au Maghreb et tout ça. Et même aux Canaries. Donc ça, c'est la carte initiale. En compilant un peu toutes les mentions et tout ce qu'on pouvait avoir comme idée. Et pour pouvoir avoir une idée, parce qu'on n'a pas eu la chance de se faire envoyer dans toute la Méditerranée pour aller chercher du Cérest pendant quelques années, du coup, en fait, on a demandé à tous les herbiers de nous envoyer des parts d'herbier. Donc ce qu'ils ont fait, qui est vraiment super. Et on a pu identifier toutes les parts d'herbier où le Cérestium de Sicile avait été mentionné. Donc ça représente 707 parts dans 60 herbiers. Il y a pas mal d'herbiers espagnols. Très peu d'herbiers au Maghreb. Et après, l'Italie, c'est toujours compliqué les données aussi là-bas. Mais grosso modo, on a eu vraiment beaucoup d'herbiers. Et ça nous a vraiment permis de vraiment vérifier si les mentions étaient correctes. Enfin, l'absence de données ne dit pas que la plante n'y est pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on fait en fonction de ce qu'on a. Et ça fait 150, du coup, localités. Parce qu'après, il y a beaucoup de, par exemple, à Toulon, il doit y avoir 100 parts du même endroit, dispersées dans tous les herbiers. Donc ça fait 150 localités, vraiment, qui ont pu être vérifiées. Donc ça nous a permis d'avoir cette carte-là. Donc en rouge, c'est là où l'espèce, elle a été confirmée. Donc au final, en Italie, en Sicile, en Sardaigne, en Corse et chez nous. Et tous les points noirs, c'est les mentions qui ont été infirmées. Donc au final, on se rend compte que c'est une espèce tyrénienne et que tout ce qui avait pu être mentionné en Espagne était faux. Ou des erreurs, même si c'était moins présent après dans les flores. Et donc, ce que je vous disais, c'est que malgré qu'il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup en Italie, on galère vraiment et à avoir des herbiers, et à avoir même des données dans les bases de données qui peuvent être consultables. Et au Maghreb, c'est pareil, très, très peu d'échantillons d'herbiers, et très peu de retours des botanistes locaux ou de photos ou tout ça, parce qu'on a l'impression vraiment que ça ne les intéresse pas beaucoup. Il n'y a pas eu un grand engouement sur cette espèce, donc on avait du mal à trouver des photos ou des choses qui auraient pu nous permettre. Et donc pour l'instant, ça c'est l'air qu'on a en attendant, parce qu'après il y a des données. En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi ces deux points. C'est que dans l'herbier d'Alezette, c'est la bonne plante, mais sauf que comme ça ne colle pas du tout au niveau ni de l'habitat, ni de la zone géographique, et qu'Alezette, il a quand même fait quelques erreurs, donc si ce n'est pas bien de balancer, on les trouve très douteuses ces parts-là, et on aurait vraiment besoin de... Peut-être qu'il y en a au Maghreb, mais il y aurait vraiment besoin de confirmation plus sûre. Et voilà, donc en gros, on a fait ce travail. Je trouve que c'est intéressant, parce qu'on arrive à mieux cerner cette espèce-là, mais comme dans beaucoup de cas, quand on s'intéresse à quelque chose, ça crée toujours plus de questions. Parce qu'en fait, en Grèce, il y a des choses qui ressemblent, au Maghreb, il y a des choses qui ressemblent, mais ce n'est pas du ciculum au sens comme on l'entend, donc ça pourrait être des vicariens, ça mériterait encore d'autres études, et ça mériterait encore du travail. C'est pareil pour Cerastium diffusum, qui est mentionné de l'Écosse au Maroc, en passant par la Méditerranée, avec deux sous-espèces. Je pense qu'il y a aussi du travail sur cette espèce-là, et donc si vous êtes motivés, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est juste les valorisations qu'on a pu faire du travail qu'on avait réalisé sur ces espèces. Merci. Merci beaucoup. C'était presque du stand-up botanique. C'était presque du stand-up botanique. Merci. Merci. C'est parti !